Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de synthèse modulaire. Ça va être une vidéo de vulgarisation et d'introduction pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce monde des synthès modulaires. Donc ça va être très simple, très accessible. On ne va pas rentrer dans des trucs trop geek ou trop dans les détails. Ça va être vraiment un survol assez généraliste. Allez, on y va. Avant de commencer, pense à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Comme ça, tu pourras voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et puis comme ça, ça me fait plaisir, ça me soutient. Enfin voilà, tu connais comment ça fonctionne YouTube. Petite info aussi, je te mets deux liens en description vers des chaînes YouTube qui parlent de synthèse modulaire si tu veux en savoir plus sur ces thématiques pour aller beaucoup plus loin. Donc n'hésite pas à regarder ça. Et puis, on est parti pour des petites explications. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur, on va dire, classique ? C'est un synthétiseur qui comporte des modules qui sont déjà connectés, qui sont déjà câblés. C'est-à-dire que tout type de synthétiseur est fabriqué à partir de modules, c'est-à-dire de pièces qui ont chacune une fonctionnalité bien particulière. et la façon dont on va connecter ces modules va traiter le signal audio d'une manière ou d'une autre pour, par exemple, modifier le volume, le... comment dire, ça peut être la hauteur du son, les fréquences, etc. Donc quand on a un synthétiseur, on va dire classique, comme tu le vois à l'écran, comme ça, les modules sont déjà pré-câblés. À gauche, on a un synthétiseur hardware, donc en physique, si tu veux, en dur. Et à droite, on a un synthétiseur virtuel, un VST, donc un plugin, si tu veux. Voilà. Tac ! Là, on passe à une autre catégorie, les synthétiseurs semi-modulaires, c'est-à-dire qu'ils sont en partie pré-câblés. Donc l'intérêt par rapport à un synthétiseur classique, c'est que, comme tu peux faire le câblage, même si c'est que partiellement par toi-même, eh bien, tu augmentes les possibilités parce que tu vas pouvoir router, envoyer le signal d'un module vers un autre, un peu plus à ta convenance, et donc tu vas pouvoir travailler le son, le signal de manière plus approfondie, si tu veux, qu'un synthétiseur classique. D'accord ? Ça ouvre plus de possibilités. La contrepartie de ça, c'est que tu dois faire le câblage toi-même, ce qui nécessite plus de connaissances du fonctionnement d'un synthé et des différents modules. Ça nécessite une compréhension plus approfondie du traitement du signal. Donc, c'est... Disons que si tu veux te former à la synthèse sonore, commence déjà par utiliser des synthés classiques. Ensuite, tu peux passer à du semi-modulaire, parce que, comme ça, tu vas aller dans une difficulté croissante. D'accord ? Et tu vas pouvoir explorer, comme ça, petit à petit, de plus en plus de possibilités. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux aller sur du synthé modulaire. Donc, le synthé modulaire, c'est un synthé dont les modules sont complètement indépendants les uns des autres, et ils ne sont pas câblés à la base. C'est-à-dire qu'un synthé modulaire, si tu ne fais pas le câblage par toi-même, il ne va sortir aucun son. Donc, là, on est dans un truc plus avancé. Tu vois, on est dans de la geekerie. Donc, comme tu l'as vu précédemment, à gauche, on a un exemple de synthé hardware, et à droite, un exemple de synthé software en plugin. Et donc là, on a des exemples... Alors, ça peut paraître geek, ça peut paraître compliqué comme ça, mais sache que ça, ce ne sont pas des exemples extrêmement compliqués. D'accord ? La caractéristique, si tu veux, de la synthèse modulaire, c'est que c'est un peu do it yourself. C'est-à-dire que le synthé modulaire, tu vas le construire par toi-même. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, acheter un premier module, puis un deuxième, puis un troisième, et tu vas pouvoir construire ton synthé modulaire avec un potentiel infini. Tu peux toujours rajouter des nouveaux composants, des nouveaux modules pour avoir plus de possibilités. Et donc, du coup, ça peut donner des trucs un peu compliqués, comme tu vois à gauche. Dans le jargon, on appelle ça un peu les spaghettis, quand il y a des fils comme ça, du câblage un peu partout. Mais sache que ça peut aller beaucoup plus loin que ce que tu vois à gauche. Par exemple, tu as des grands compositeurs, des grands producteurs, je pense par exemple à Deadmau5 ou Hans Zimmer, dans un autre contexte. Ils ont des synthés modulaires qui sont bien plus gros que celui que tu vois à gauche à l'écran. Donc, ça leur permet d'avoir un potentiel, si tu veux, énorme. Un potentiel en termes de traitement du signal qui est vraiment colossal. Voilà, donc c'est un peu le piège, en fait, pour les passionnés, si tu veux, les puristes de la synthèse modulaire. C'est que tu peux toujours aller plus loin. Tu peux toujours ajouter encore des nouveaux modules, des nouveaux modules, des nouveaux modules. Et tu as des gens comme ça qui se retrouvent avec des murs qui font des fois 2, 3, 4 mètres de large sur 1,50 m de haut. C'est que des modules comme ça. Et c'est assez incroyable. Bon, après, c'est un peu extrême. Mais c'est possible d'aller très, très loin dans la synthèse modulaire. Alors, quelques exemples de modules. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est, dans les détails, tout ça. C'est juste des termes que tu as peut-être déjà vus ou que tu vas probablement voir dans différents synthés. Donc, VCO, le voltage control oscillateur, c'est l'oscillateur qui va générer, si tu veux, le signal d'origine. C'est vraiment la jeunesse du son, si tu veux. Ça peut être un signal, par exemple, sinusoïdal, carré, triangulaire ou en dents de scie. Ça, ce sont les formes très classiques, très courantes. On peut avoir des fois des signaux qui sont bien plus complexes que les signaux sinusoïdaux, comme ça, ou un triangle, etc. Mais là, on va rester simple. Voilà. L'oscillateur, c'est ce qui génère le son. Le VCA, voltage control amplifier, amplifier, je ne parle pas super bien anglais aujourd'hui. Là, ça va permettre de gérer le volume, si tu veux, en tout cas, l'amplitude du signal. D'accord ? Donc, on va pouvoir, comme ça, travailler le... Comment dire ? Ouais, le volume, si tu veux, pour faire simple, du signal. Ensuite, le VCF, c'est un filtre qui va permettre d'atténuer certaines fréquences. C'est un peu comme un nicue, si tu veux. Donc, suivant la coupure de fréquence, on va atténuer plus ou moins de fréquences. Donc, par exemple, si on a à l'origine un VCO, donc un oscillateur qui va générer tout un tas de fréquences, notamment des harmoniques, eh bien, ça peut être trop d'informations sonores, si tu veux. Et donc, on va réduire ces informations, ces fréquences, notamment les harmoniques dans les aigus, avec un filtre. Donc, ça permet, comme ça, de shaper, de construire un petit peu ton son, de bien choisir les fréquences qu'on va garder et de virer les fréquences qu'on ne veut pas entendre. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est le principe de base de la synthèse soustractive. Ensuite, un élément assez courant, c'est le LFO, Low Frequency Oscillateur. C'est un oscillateur qui va générer un signal qui est inférieur à 20 Hz. Donc, 20 Hz, tu sais, on ne l'entend pas. Un humain ne peut pas entendre de signal dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Et du coup, on va se servir de cet oscillateur, non pas pour générer un signal audio et donc audible, mais on va s'en servir pour faire varier, pour moduler d'autres modules. Par exemple, pour moduler dans le temps, ça peut être un volume, ça peut être des fréquences, etc. Si tu veux, le LFO, il va permettre une interaction entre plusieurs modules pour faire varier, pour moduler dans le temps certains réglages. Et ensuite, le EG, enveloppe générateur. Donc là, c'est un générateur d'enveloppe ADSR. C'est le type d'enveloppe le plus courant. Des fois, on peut avoir des déclinaisons, on peut avoir des enveloppes plus simples ou plus compliquées que le format ADSR qui veut dire Attaque, Decay, Sustain, Release. Je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est. J'avais déjà fait une vidéo sur l'enveloppe ADSR. Mais voilà, ça permet de gérer le... Comment dire ? Ça permet de donner une... Comment dire ? Une forme... C'est mal expliqué. Ça permet d'attribuer plus ou moins d'intensité à un réglage. et ce réglage, ça peut être le volume, ça peut être d'autres composants comme ça, mais donc voilà, ça permet par exemple sur un son de dire, voilà, le son, il va très rapidement monter à son pic de volume, puis il va redescendre à un certain niveau de volume pendant une certaine durée, qui est généralement en millisecondes. si on laisse la touche du synthétiseur enfoncée, par exemple pendant 5 secondes, eh bien, on va avoir le son qui va continuer à un certain volume, et puis quand on va relâcher la touche du synthé, on va avoir donc le release, c'est-à-dire le temps que met le son à revenir vers le silence. Voilà. C'était très succinct comme explication, mais je ne voulais pas t'en dire trop dans cette vidéo, parce que tout ça, évidemment, on peut le développer beaucoup plus en détail, mais voilà. C'est quoi donc l'intérêt d'un synthé modulaire ? Eh bien, comme je te dis, c'est de multiplier les possibilités, puisque le signal, tu peux l'envoyer vraiment comme tu veux, en fait, tu vois, tu peux le faire partir d'un oscillateur, l'envoyer dans un filtre pour enlever certaines fréquences et puis après, tu peux l'envoyer dans un VCA pour travailler l'amplitude du signal et donc ça, c'est vraiment la base de la base. Mais après, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux ajouter, pourquoi pas, un deuxième oscillateur, pourquoi pas, un troisième oscillateur, tu peux travailler l'enveloppe de chacun de ces oscillateurs sur leur volume, tu peux faire des modulations sur les fréquences, voilà. Donc tout ça, ça te s'est nécessaire à faire le sound design, le design sonore, donc à créer un son à partir de rien, à partir d'un signal qui est complètement neutre à l'origine et tu peux créer comme ça absolument ou quasiment, on va dire, tout type de son, que ce soit si tu veux reproduire le bruit d'une porte qui claque, si tu veux reproduire la frappe d'une snare, si tu veux faire un kick, si tu veux faire un violon, peu importe l'instrument que tu veux simuler ou même si tu veux créer des sons qui n'existent pas dans la nature, eh bien, avec un synthé modulaire, ça te permet d'aller très loin dans tes possibilités de sound design, d'accord ? Mais la contrepartie, c'est que ça demande des connaissances, voilà, donc c'est clairement pas quelque chose que je conseille à des débutants, déjà, si tu veux débuter en sound design, utilise des synthés très simples au départ pour comprendre ce que tu fais, d'accord ? Intéresse-toi aux enveloppes ADSR, intéresse-toi aux oscillateurs, vraiment les fondamentaux, essaye de maîtriser ça dans un premier temps. Et si ça t'intéresse justement de maîtriser les fondamentaux, par exemple, pour créer ta banque de son, ça c'est une des choses que je conseille de faire à mes élèves qui débutent en sound design et qui veulent avoir des compos qui se distinguent de ce que font les autres artistes, eh bien, te former au sound design, ça te permet de créer par exemple tes instruments de batterie, tes instruments mélodiques, alors, on va dire à peu près tout type de son, mais pas ce qui est vocal, d'accord ? On ne peut pas vraiment synthétiser du vocal, alors on peut le faire, mais ça fait des voix de robots ou des trucs qui ne sont pas très convaincants, en tout cas, on ne sait pas synthétiser des voix humaines de manière crédible aujourd'hui à ma connaissance, donc ce n'est pas le sujet, mais par contre, pour faire des sons, des bruitages, des FX, tout type de son, tu peux créer comme ça ta propre banque de son, je te recommande vraiment de faire ça d'ailleurs et ça te permet comme ça d'avoir sous la main des sons que tu as créés toi-même, donc qui correspondent vraiment à ta griffe musicale, à ton style si tu veux, c'est ton propre grain, donc tu as un peu aussi cette fierté de faire tes sons par toi-même, et donc ça, je l'enseigne dans une formation, alors attends, je vais essayer de te la montrer, hop, voilà, ça c'est une formation qui s'adresse aux débutants en sound design, ton usine a un truc jamais entendu ailleurs, donc tu vas voir comment créer des sons à partir des synthés que tu as dans ton logiciel de studio virtuel, que tu sois sur Ableton, sur FL Studio, sur Logic ou d'autres, tu as des synthés et tu vas pouvoir comme ça créer donc tes propres sons, on va voir également dans cette formation des techniques qui te permettent de cumuler des sons, de les shaper comme tu veux, c'est-à-dire de les déformer, on va voir la compression, l'égalisation, comment tout ça, ça peut te permettre de faire des sons qui sonnent comme tu veux, plus ou moins aigus, plus ou moins denses, pour créer des instruments qui ont du corps également, parce que l'un des problèmes qu'ont les débutants et que moi je l'ai eus pendant super longtemps, c'est que des fois quand on compose, tu écoutes ton morceau à la fin et ça sonne un peu creux, tu sais, ça manque de corps, ça manque de consistance, et bien là on va avoir justement des techniques qui te permettent d'avoir des instrus que tu crées toi-même et qui ont justement cette consistance, qui exploitent suffisamment de fréquences pour qu'on les entende bien dans ta compo, dans ton mix, etc. Donc voilà, tu auras le lien en description en dessous de cette vidéo vers cette formation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501